Nous sommes donc ici pour le quatrième épisode de la saison 1. Cet épisode spécial prend place dans le cadre du Forum des sciences cognitives 2021, organisé par Cognivance chaque année. Cet épisode, comme vous devez le savoir, porte sur le thème de l'apprentissage lié aux sciences cognitives et s'intitule « Développer des stratégies d'apprentissage éclairées par les sciences cognitives ». Pour le présenter, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Ferrandez, ingénieure de formation et doctorante en psychologie cognitive à l'Université de Montpellier III. Valérie, je vous cède la parole et on se retrouve après pour les questions à la fin. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat ou lever la main et on vous cèdera la parole. D'accord, merci beaucoup Turcan. Merci beaucoup à la Fresco pour me permettre d'être avec vous ce soir pour vous présenter un petit peu quel a été mon parcours et quelles sont les possibilités que l'on peut avoir en termes de métier en sciences cognitives en lien avec tout ce qui concerne l'apprentissage. Est-ce que vous voyez mon diaporama ? Oui ? Oui, c'est bon. Alors, vous n'hésitez pas, comme le disait Turcan, si vous souhaitez poser une question, vous n'hésitez pas à m'interrompre, il vous suffit de cliquer sur la petite main et comme ça, elles pourront voir que vous voulez poser une question, elles activeront votre micro ou vous pouvez poser la question dans le chat, il n'y a aucun souci, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous le souhaitez, ce sera plus interactif comme ça. Donc, très rapidement pour me présenter, moi je suis donc Valérie Ferrandez, je suis psychologue de formation, c'est-à-dire que j'ai passé il y a bien longtemps déjà ce qu'on appelait à l'époque un DESS, c'est-à-dire un Master 2 professionnel de psychologie. J'ai travaillé en tant que psychologue en cabinet pendant quelques temps et assez rapidement, je me suis orientée vers la formation professionnelle continue parce que j'avais en parallèle passé d'autres diplômes, un DESS de gestion des entreprises avec une option DRH et un DEA de sciences de l'information et de la communication et en fait, j'ai utilisé ces trois entrées, psychologie, administration des entreprises et communication, information pour me faire un pôle de compétences sur lequel j'ai pu rentrer dans le monde de la formation professionnelle et donc intervenir en tant que formatrice. C'est tout naturellement que du coup, j'ai essayé ensuite de faire le lien lorsque l'on a commencé à avoir un certain nombre d'impulsions, notamment par rapport au ministère de l'Éducation nationale, pour inclure dans les formations, dans l'enseignement, dans l'apprentissage des élèves, des apports des sciences cognitives. Donc, je me suis positionnée sur ce créneau qui finalement me permettait d'allier mes deux spécialités. D'un côté, la psychologie et notamment la psychologie cognitive et d'autre part, tout ce qui concerne l'apprentissage dans lequel j'ai donc une certaine expérience. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de faire un doctorat à l'Université de Paul-Valéry. Et le sujet de ma recherche porte justement sur la formation des professeurs aux apports des sciences cognitives. Qu'est-ce que les sciences cognitives peuvent apporter aux pratiques pédagogiques qui permettent aux professeurs d'avoir des pratiques pédagogiques éclairées par les sciences cognitives, c'est-à-dire finalement plus conformes au fonctionnement du cerveau de leurs élèves. Et mon sujet porte sur l'évaluation de ces formations sur les pratiques pédagogiques des professeurs et sur le sentiment d'efficacité personnelle de leurs élèves. Je reviendrai sur ces différents points. La première chose qui est assez intéressante, c'est déjà de se poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est qu'on appelle les sciences cognitives ? Notamment parce qu'il y a une certaine confusion qui peut arriver sur le fait de mélanger un petit peu sciences cognitives et neurosciences cognitives. Il faut savoir que les neurosciences cognitives sont une des parties des sciences cognitives, mais ce n'est pas la seule discipline, loin de là. Il y a d'autres disciplines qui participent finalement à cet objectif qui consiste à analyser tous les systèmes de traitement de la connaissance, de l'information, pardon, qui permettent finalement de constituer et d'utiliser et de transmettre des connaissances. Et donc, il y avait déjà beaucoup d'apports qui étaient de la psychologie. Il y a des apports qui sont aussi de l'éthologie. Sur ce qui est de l'ordre du XXIe siècle, on en reparlera, c'est que justement, on a beaucoup d'apports maintenant qui viennent de l'imagerie cérébrale, des neurosciences cognitives. Et du coup, ça, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension que l'on peut intégrer dans les sciences cognitives et qu'on peut intégrer, on va le voir, dans la compréhension que l'on peut avoir d'un cerveau qui apprend et donc de tout ce qui concerne les mécanismes d'apprentissage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, pendant très, très longtemps, on a eu de compréhension de la façon dont fonctionnait un cerveau qu'à travers les autopsies que l'on pouvait faire après le décès du sujet ou éventuellement avec les lésions qu'il pouvait y avoir suite à un certain nombre de traumatismes. Un des exemples très connus est celui de Phineas Gage, qui était un ouvrier qui a eu un accident. Vous voyez la barre qu'il tient dans la main ? Eh bien, en fait, c'est une barre qui a carrément transpercé son crâne et son cerveau. Donc, lui, il est resté vivant. Il avait ce crâne. Ça n'a pas atteint, en fait, de zone vitale à l'intérieur du cerveau. Mais ce qui a été très intéressant à étudier, c'est le fait que ça a complètement modifié sa personnalité. Il est devenu, paraît-il, quelqu'un d'extrêmement irascible, colérique, etc. Il a même fini par être assez rejeté socialement. Et toutes les personnes qu'il avait connues disaient qu'elles ne le reconnaissaient plus. Et ce genre d'événement permettait aux chercheurs de l'époque de comprendre que, finalement, la barre, elle avait atteint des zones du cerveau dans lesquelles il y avait la gestion notamment des émotions. Et ça a permis de mieux comprendre qu'elles étaient dans le cerveau les différentes zones fonctionnelles que l'on peut avoir. Mais à l'heure actuelle, on va bien au-delà, puisque grâce aux avancées de la science et depuis quelques années, on peut bénéficier des IRM, c'est-à-dire de l'imagerie à résonance magnétique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bénéficier des IRMF, c'est-à-dire fonctionnelles, où on va demander à la personne qui se trouve dans l'appareil de faire un certain nombre d'opérations cognitives, penser à quelque chose, réciter une récitation, faire des calculs mentaux, etc. Et on va, en même temps qu'elle fait cette action, cette tâche cognitive, enregistrer qu'elle va être l'activité du cerveau. On va donc obtenir des images du sel que vous voyez en bas de l'écran, où on peut identifier, après un traitement de l'image, où on va enlever finalement toutes les zones qui étaient déjà activées avant la tâche, comme par exemple les zones sensorielles, puisqu'il y a beaucoup de bruit dans un IRM, donc forcément, ça active des parties du cerveau. Mais on fait une déduction de ce qui était déjà activé avant la tâche cognitive, et ça permet de mieux comprendre quelle est la partie du cerveau qui est en activité quand on demande à la personne de faire du calcul mental, ou de se réciter une poésie, ou de chanter, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une analyse qui va être une analyse assez fine de la façon dont fonctionne le cerveau. Et puis on a aussi les IRM de diffusion, dont vous avez une image ici, qui, elles, vont permettre de faire apparaître les réseaux de dendrites, c'est-à-dire ceux qui, et des axones des neurones, c'est-à-dire ceux qui relient finalement les neurones les uns aux autres, et donc de voir quels sont les faisceaux, c'est-à-dire quels sont les réseaux de neurones qui sont activés, qui s'activent en même temps, selon telle ou telle activité cognitive que l'on va demander à la personne. Donc tous ces éléments, si vous voulez, qui sont maintenant à notre disposition depuis quelques dizaines d'années, permettent vraiment d'avoir des avancées extrêmement importantes par rapport au fonctionnement du cerveau, et donc du coup, pour nous, de pouvoir mieux comprendre comment est-ce que le cerveau apprend. Donc grâce à ces éléments, on peut se dire, ça paraît évident à dire, mais ça n'a pas été le cas pendant des années, que les modalités d'apprentissage que l'on propose aux apprenants, que ce soit des élèves, que ce soit des adultes, dans le cadre de la formation professionnelle, des étudiants, dans le cadre des études supérieures, eh bien toutes ces modalités d'apprentissage, elles doivent en principe respecter le fonctionnement naturel du cerveau. Quand je dis que ce n'est pas si évident, c'est que finalement, ces modalités ont permis de se rendre compte que certaines pratiques pédagogiques des professeurs utilisées depuis des siècles, je dirais, ne sont pas forcément respectueuses du fonctionnement du cerveau, et qu'on peut donc proposer aux professeurs d'adopter des pratiques pédagogiques que l'on dira éclairées ou informées par les sciences cognitives, tout en respectant bien entendu la liberté pédagogique du formateur ou du professeur, mais en tout cas leur permettre de comprendre comment fonctionne le cerveau pour qu'ils puissent mieux adapter leurs enseignements à ce fonctionnement-là. Ce qui est intéressant aussi à bien comprendre, c'est que du coup, non seulement il faut adapter les méthodes d'enseignement au fonctionnement du cerveau, mais il faut aussi savoir que le cerveau des apprenants, il va se modifier au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure des cours, et que cette modification, cette configuration du cerveau va se faire différemment selon les modalités pédagogiques qui sont pratiquées. C'est-à-dire que si vous demandez aux élèves, aux étudiants, aux apprenants de lire un texte ou si vous leur demandez de produire un texte, eh bien, ils ne vont pas du tout activer les mêmes réseaux et de ce fait, leur cerveau va se configurer de façon différente. Alors concrètement, quand on dit des pratiques pédagogiques éclairées ou de l'apprentissage, des pratiques d'apprentissage, si on se situe du côté de l'apprenant, qui soient éclairées par les sciences cognitives, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que finalement, avec ces IRM, avec… Alors, je n'ai pas parlé des autres, excusez-moi, je n'ai pas parlé des autres techniques, parce que c'est vrai que l'IRM, c'est celle qui est la plus impressionnante, mais on utilise aussi, bien entendu, par exemple, l'enregistrement des activités cérébrales, avec des EEG qui permettent de savoir où se situe l'activité électrique, puisque vous le savez peut-être, la communication entre les neurones se fait d'une part par de l'activité électrique et de l'autre part par de l'activité chimique au niveau de l'espace interneuronal qu'est la synapse, avec des échanges de neurotransmetteurs. Et donc, on peut enregistrer cette activité électrique au moyen de EEG, et puis il existe d'autres manières moins non-invasives de pouvoir enregistrer le cerveau. Bref, toutes ces nouveautés scientifiques nous permettent d'avoir des informations, mais comment est-ce qu'on peut relier ce que l'on va obtenir dans la recherche, dans le laboratoire, et puis essayer de l'adapter à un cerveau qui apprend, non pas dans les conditions de laboratoire, mais qui apprend dans une classe ou dans une salle de cours ou dans une salle de formation. Alors, la première notion qui est extrêmement importante par rapport au fonctionnement du cerveau et qui est très, très éclairante pour les professeurs, les enseignants et pour les apprenants, c'est la notion de plasticité neuronale. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on a cru qu'on naissait avec des neurones et qu'à partir de la naissance, tous ces neurones s'éliminaient au fur et à mesure et que de ce fait, on allait perdre en capacité d'apprentissage et que plus on avançait dans le temps et plus on perdait cette capacité d'apprentissage. En fait, ce que l'on sait maintenant, c'est que le cerveau est plastique et qu'il est plastique jusqu'à la mort cérébrale. Ça veut donc dire qu'on a la capacité d'apprendre à n'importe quel âge de la vie. On peut apprendre une nouvelle langue quand on a 90 ans. Ça ne se fera pas aussi facilement, ça ne se fera pas aussi rapidement que lorsque l'on est plus jeune pour un certain nombre de raisons, mais on a quand même cette plasticité neuronale qui va exister pendant toute la vie. Et les apprentissages, en fait, s'inscrivent physiquement dans le cerveau. On a par exemple fait des études où on a demandé à des gens d'apprendre à jongler, des personnes qui ne jonglaient pas non plus, on leur a demandé d'apprendre à jongler et de s'entraîner pendant un certain nombre de semaines. Et on a fait des radios, des photos par imagerie de leur cerveau avant l'apprentissage et à la fin des quelques semaines d'apprentissage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu des modifications au niveau de leur cerveau c'est-à-dire que cet apprentissage s'est transcrit dans certains réseaux neuronaux qu'ils ont activés pendant qu'il y a eu l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment une notion qui est extrêmement importante parce que beaucoup d'apprenants vont se dire « Moi, de toutes les façons, je suis nul en maths et donc ce n'est même pas la peine que j'essaie parce que je n'ai pas la bosse des maths. » Ça aussi, ça a été pendant toute une période des théories selon lesquelles la forme du cerveau pouvait impacter les capacités de la personne et que donc on aurait ou pas la bosse des maths comme on pensait qu'on avait aussi certaines formes du cerveau qui pouvaient permettre de déceler des tendances un petit peu agressives et éventuellement des meurtriers. En fait, ça ne marche pas réellement comme ça et donc on n'a pas de bosse des maths. On a la capacité d'apprendre quelle que soit la forme de son cerveau y compris les mathématiques et donc il n'y a pas de gens qui sont doués pour quelque chose ou qui ne sont pas doués. Il y a des apprentissages que l'on peut faire parce qu'on a un cerveau qui est plastique et ce cerveau est capable d'activer des réseaux de neurones dans lesquels l'information va venir s'engrammer et donc les nouvelles connaissances vont venir se mettre, s'enregistrer dans les réseaux neuronaux qui sont formés. Donc cette plasticité neuronale, cette plasticité cérébrale, elle est extrêmement importante à communiquer et à comprendre pour les apprenants de façon à ce qu'ils sachent qu'ils ont la capacité d'apprendre tout. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande des répétitions, on va en parler, mais néanmoins le cerveau est en capacité d'apprendre à peu près tout. Sur ce fonctionnement du cerveau, il y a beaucoup de connaissances erronées et notamment chez les formateurs. C'est ce que nous nous appelons des neuromythes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui circulent, des théories qui ont été à une certaine époque avec beaucoup de succès, mais qui n'étaient pas forcément tout à fait justifiées, dont on sait maintenant, grâce aux nouvelles technologies que l'on a, qu'elles étaient fausses, et qui néanmoins continuent à circuler. Donc je vous en ai mis un certain nombre là sur cette slide. Et puis je vais vous poser maintenant un certain nombre de questions et je vais vous demander, est-ce que d'après vous, c'est un neuromythe ? C'est-à-dire d'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Donc ce que je vous propose, c'est que vous répondiez dans le chat, vrai ou faux, à la question que je vais vous poser. Première question. On dit souvent que les femmes sont multitâches et qu'elles le sont beaucoup plus que les hommes, c'est-à-dire qu'une femme est capable de faire plusieurs choses conscientes en même temps, beaucoup plus que ne le sont capables les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux ? Alors vous répondez dans le chat. Turquen ou Marie, comme je ne vois pas le chat, à peu près ça donne quoi ? C'est plutôt faux pour la majorité, pour tout le monde à peu près. Oui, très très bien. Vous avez entièrement raison. C'est faux. En fait, on sait maintenant qu'en ce qui concerne les capacités attentionnelles volontaires, le cerveau ne peut pas se concentrer sur deux tâches en même temps. On peut faire en même temps une tâche qui va être une tâche automatisée, comme par exemple la conduite automobile, si on a suffisamment d'habitude de la conduite automobile, parce que justement, cette tâche, quand elle est automatisée, elle ne va pas solliciter l'avant du cerveau, le lobe préfrontal, et qui lui va solliciter l'attention de la personne. Et donc, si je fais une tâche automatisée, je vais pouvoir en même temps, par exemple, en même temps que je conduis, tenir une conversation avec le passager, mais dès qu'il va se passer quelque chose qui est hors de mon habitude, c'est-à-dire par exemple un chien qui traverse, je vais automatiquement arrêter la conversation pour me concentrer sur ce que je dois faire, et je ne vais pas être en capacité de pouvoir faire les deux tâches qui nécessitent une attention consciente en même temps. Deuxième question. Nous utilisons seulement 10% de la capacité de notre cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vrai ou faux ? C'est parti, vos réponses dans le chat. Alors, tout le monde a l'air d'accord pour dire que c'est faux. Ah, super ! À part une réponse vraie. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est l'impression que l'on a, vous avez vu dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure, d'imagerie cérébrale, on ne voit que certaines zones qui sont activées. Et du coup, on a l'impression que toutes les autres zones ne sont pas activées, et que donc, on pourrait, si on connaissait les moyens de s'y prendre un petit peu, comme dans le film de Lucie dont je vous ai mis l'affiche, on pourrait peut-être aller exploiter ce potentiel que l'on aurait et que l'on n'exploite pas. En fait, ça n'est pas vrai. Comme je vous l'expliquais déjà, les imageries que l'on voit qui viennent des IRM, elles ont été traitées, c'est-à-dire qu'on fait un différentiel entre juste avant et pendant la tâche. Et ceci dit, on n'utilise pas tous nos réseaux neuronaux en même temps, mais en revanche, on les utilise tous. Il n'y a pas de zone dans le cerveau dont on n'est plus détecté, que c'était des zones qui ne fonctionnaient pas, qui ne s'allumaient à aucun moment et qui donc seraient en sommeil et qui pourraient être réveillés à un moment ou à un autre. Donc non, malheureusement, ça aurait été bien, mais malheureusement, il n'y a pas 90 % de notre cerveau, il n'y a même pas 2 % de notre cerveau qui n'est pas à un moment ou à un autre utilisé. Autre question, des différences dans la dominance hémisphérique, être cerveau droit ou cerveau gauche, peuvent expliquer des différences individuelles entre les apprenants. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient à dominance cerveau droit et qui donc seraient plutôt créatives et d'autres personnes qui seraient à dominance cerveau gauche et qui donc seraient plutôt logico-mathématiques ? Est-ce qu'on a une dominance cérébrale au niveau des hémisphères ? Vos réponses ? Encore une fois, beaucoup de faux, quelques vrais, mais surtout des faux. Oui, super, vous avez raison. On ne peut pas dire qu'il y a réellement de dominance. Déjà, la première chose, alors c'est vrai qu'on a, en revanche, des localisations fonctionnelles au niveau de notre cerveau et donc des zones qui vont être plus activées dans le cadre de certaines activités. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le cerveau, il est vraiment systémique, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs zones qui vont s'activer en même temps et qui donc vont se connecter qui sont de part et d'autre de l'hémisphère cérébral. Et on n'a pas des personnes dont on puisse dire qu'ils ont une dominance d'un hémisphère par rapport à un autre hémisphère. Autre question, il y a des périodes critiques dans l'enfance au-delà desquelles certains apprentissages ne peuvent plus être réalisés et tout se joue donc avant six ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vrai ou faux ? Vos réponses ? Ça a l'air plutôt mitigé. Ah ! Il y a des réponses comme ça dépend, on est meilleur pour apprendre pendant l'enfance ou encore faux, même si beaucoup se fait avant six ans, mais on peut toujours apprendre après. OK, alors c'est effectivement plutôt ça. Il y a ce qu'on appelle des périodes sensibles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes sur lesquelles certains apprentissages vont être plus aisés, notamment en termes de prononciation de certains sons, de pertes que l'on peut avoir si on ne les entraîne pas, sur la distinction de certains sons ou de certaines couleurs, par exemple. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que tout se joue avant six ans et qu'il n'y a plus d'apprentissage possible. L'apprentissage sera peut-être, comme je le disais tout à l'heure, moins performant, plus long, plus difficile, mais néanmoins, la plasticité cérébrale, elle reste quand même efficiente jusqu'à la fin de la vie. Donc, même si c'est vrai qu'on peut perdre certaines capacités qui sont nécessaires dans les apprentissages et qui donc vont rendre ces apprentissages moins performants, l'apprentissage, lui, reste possible quelles que soient les périodes de la vie. Les individus apprennent mieux quand ils perçoivent les informations dans leur style d'apprentissage préféré, c'est-à-dire qu'il y aurait certains apprenants qui seraient plutôt auditifs ou plutôt visuels ou plutôt kinesthésiques et donc il serait préférable de leur présenter des supports pédagogiques qui seraient plutôt auditifs ou plutôt visuels ou plutôt les mettre en activité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraux ou faux ? La majorité, ils ont répondu faux, oui. Il y a quelques vrais. Effectivement, c'est faux. Alors ça, c'est une théorie qui a été très, très en vogue dans le mode de la formation. Ça venait notamment de la PNL, ce qu'on appelait la PNL, la programmation neurolinguistique. En fait, il y a effectivement des apprenants qui ont, on va dire, des modalités d'apprentissage favorites. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont dire « moi, je préfère lire » ou « moi, je préfère manipuler ». Mais il ne faut pas confondre préférence et style d'apprentissage. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées pour voir si quand ils étaient plutôt des manipulateurs, si on ne leur proposait que des outils pédagogiques qui soient en lien avec la manipulation, on n'a pas d'effet sur la qualité de l'apprentissage. Donc, il n'y a pas de nécessité de leur présenter les éléments dans une modalité plutôt qu'une autre modalité. Ce qu'on dit en général, c'est qu'il vaut mieux utiliser une double modalité qui soit à la fois une modalité écrite et orale, sans pour autant qu'il y ait redondance pour éviter la surcharge cognitive. On en parlera tout à l'heure. Alors, très concrètement, comment est-ce qu'on peut faire le lien ? Quels sont les éléments que peuvent apporter les sciences cognitives qu'on peut utiliser de façon assez simple dans le cadre d'une salle de classe ou d'une salle de formation ? Il y a cinq thèmes de travail qui sont développés par une association avec laquelle je travaille qui s'appelle « Apprendre et former avec les sciences cognitives » qui est une association pilotée par Jean-Luc Berthier qui fait le lien entre des laboratoires de recherche comme par exemple le laboratoire Lapsidé qui est dirigé par Grégoire Bortz ou des pédagogues et l'objectif étant justement de pouvoir aider les pédagogues à prendre en main les apports de la recherche et ce que l'on trouve dans les laboratoires pour les transformer en outils pédagogiques qui soient utilisables par les professeurs et les formateurs. Donc, cette association « Apprendre et former avec les sciences cognitives » je vous invite d'ailleurs à aller voir son site c'est science-cognitive.fr où il y a beaucoup beaucoup d'outils qui sont présentés tous les outils dont je vais vous parler maintenant sont accessibles sur ce site et donc elle a développé cinq thèmes cinq axes de travail autour desquels de nombreux outils sont proposés. Donc, ces axes de travail sont les suivants la compréhension comment est-ce que finalement un apprenant comprend un nouvel ensemble d'informations pour en constituer une connaissance les mécanismes de l'attention et on travaille en lien avec notamment Jean-Philippe Lachaud de l'Inserm de Lyon qui est un des pionniers vraiment sur l'attention la mémorisation comment est-ce que ça fonctionne il y a beaucoup beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là l'implication active et la motivation la métacognition et puis des outils numériques ou pas qui sont proposés donc par l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives donc pour vous donner quelques exemples en ce qui concerne par exemple la compréhension c'est important pour le formateur pour le professeur de savoir comment fonctionnent finalement les mécanismes de la compréhension on sait que ça fonctionne un petit peu de façon identique que l'on se trouve face à un texte ou face à un schéma face à un tableau à analyser face à une œuvre d'art etc. on va passer par plusieurs phases la première phase va être une phase de reconnaissance des différentes composantes donc ça va être la reconnaissance des mots ou la reconnaissance des différentes composantes du schéma de physique par exemple que l'on a à voir ensuite le cerveau va regrouper ces éléments pour constituer des mini structures auxquelles il va donner du sens donc si je reprends l'exemple de la lecture je vais décoder les mots et puis ensuite je vais assembler ces mots en phrases et je vais les assembler en paragraphes et c'est petit à petit que je vais construire le sens donc ça ça va être la construction sémantique pour que je donne du sens à ce que je vois et la phase suivante sera une phase d'extension c'est-à-dire que je vais aller repêcher dans ma mémoire les éléments que je connais déjà en lien avec ce que je suis en train de lire ou de regarder et c'est ça qui va me permettre de pouvoir structurer petit à petit le sens de ce que j'observe donc la connaissance en fait elle est énormément basée sur les mémoires on a besoin d'avoir déjà des informations en mémoire pour être en capacité de comprendre ce qui nous est proposé et plus on a d'éléments qui sont en mémoire plus la compréhension va être facile et il va y avoir des liens qui vont se faire entre cette nouvelle connaissance que je suis en train d'engrammer et les connaissances que j'ai déjà mémorisées dans mes différentes mémoires qu'est-ce que ça peut donner qu'est-ce qu'on peut proposer aux formateurs aux professeurs comme modalité pédagogique en lien avec la compréhension bien entendu je ne vous donne que des extraits ce qu'on explique sur la compréhension va bien au-delà de ça mais les formations qu'on fait pour les professeurs elles sont minimum de deux jours et là j'ai 45 minutes donc je vais très très vite donc dans les conseils que l'on donne on dit aux professeurs et aux formateurs vérifiez que vos apprenants ont bien tous les prérequis qui sont nécessaires pour comprendre ce que vous allez leur soumettre comme contenu puisqu'ils ont besoin d'avoir déjà des éléments en mémoire vérifiez qu'ils ont bien ces éléments-là parce que sinon ils ne vont pas comprendre et ils vont décrocher du coup on propose pour ceux des apprenants qui n'auraient pas les prérequis en mémoire de créer des ateliers à mots pendant lesquels on va leur apporter sous différentes modalités tous ces éléments dont ils vont avoir besoin pour comprendre la nouvelle connaissance qu'on va leur proposer on va aussi proposer oui juste une petite question il y a quelqu'un qui demande des sources de ce que vous avancez si vous les avez quelque part alors peut-être que le plus simple c'est justement d'aller voir moi je ne vais pas les détailler mais allez voir sur le site science-cognitive.fr parce que vous avez toute la bibliographie sur lesquelles les recherches ont été faites ok merci beaucoup avec plaisir donc proposer aussi aux professeurs d'utiliser avec leurs apprenants et apprendre aux apprenants à construire des cartes mentales donc là je fais référence à Tony Buzan parce que finalement dans le cerveau les informations sont structurées de cette façon-là il y a des informations qui sont un petit peu partout mémorisées et ces informations les réseaux neuronaux dans lesquels elles sont engrammées vont s'activer et quand ils vont s'activer ils vont du coup se relier entre eux et c'est là que la nouvelle information la nouvelle connaissance va pouvoir prendre place et donc du coup les cartes mentales sont exactement la représentation externalisée de la façon dont nos connaissances sont structurées à l'intérieur de notre cerveau donc c'est extrêmement intéressant à utiliser et puis faire très régulièrement des tests pour vérifier que les apprenants ont bien compris donc on peut faire des petits tests comme par exemple ici avec Plickers où on va poser des questions et où les apprenants vont répondre et on va pouvoir immédiatement identifier grâce à l'application s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris concernant l'attention qu'est-ce que l'on peut expliquer aux professeurs on va leur expliquer comment fonctionne le mécanisme de l'attention qui se situe donc comme je le disais tout à l'heure plutôt au niveau du cortex du lobe frontal qu'est-ce que c'est que le mécanisme de l'attention soutenue le fait que justement on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps qu'on va avoir une surcharge cognitive qui risque d'arriver très très vite parce que l'attention est en lien direct avec les fonctions exécutives dont la mémoire de travail qui est celle qui va utiliser et manipuler les informations mais cette mémoire de travail est très très limitée en quantité d'informations qu'elle peut analyser et dans le temps et donc elle peut très très rapidement se retrouver en surcharge cognitive et là aussi les apprenants vont se sentir complètement dépassés ils vont décrocher donc expliquer ces mécanismes-là et donner un certain nombre de pistes elles ont été développées notamment par André Tricot sur la façon d'éviter que les apprenants ne se retrouvent en surcharge cognitive leur parler aussi des distracteurs qui peuvent amener les apprenants à ne pas écouter on sait que par exemple avoir le téléphone un téléphone même posé sur la table éteint va focaliser l'attention de l'apprenant et donc il faut impérativement qu'il soit laissé soit dans le sac soit mieux en dehors de la pièce parler aussi de l'inhibition par rapport à l'attention c'est-à-dire que ça c'est je fais référence au travail de Grégoire Bors et d'Olivier Houdet sur les trois systèmes cognitifs on a un système qui est un système de réponse automatique qu'on appelle le système heuristique qui est celui sur lequel on va se reposer à 80% du temps c'est les connaissances que l'on a déjà les habitudes que l'on a déjà les réponses toutes faites etc. et en fait c'est très rapide et ce n'est pas très coûteux mais ce système peut nous amener à faire des erreurs c'est notamment à cause de lui qu'on va avoir un certain nombre de biais cognitifs et du coup à certains moments il faut savoir inhiber et désactiver ce système-là pour dire oh là là il ne faut pas que je réagisse de façon automatique la question qu'on me pose elle mérite que je m'arrête dessus et que je réfléchisse que j'active mon côté rationnel logico-mathématique pour aller rechercher une information qui soit une information dont je sois sûre qu'elle soit juste et donc il faut que l'attention puisse repérer le fait que là on ne peut pas fonctionner sur le système heuristique et qu'il faut inhiber ce système heuristique pour passer sur le système algorithmique donc dans les exemples de modalités pédagogiques et bien par exemple proposer on sait que on ne peut pas rester attentif très très longtemps on a des capacités attentionnelles qui certes peuvent se développer mais qui sont aussi limitées donc expliquer aux professeurs aux formateurs qu'il faut qu'ils identifient quels sont les essentiels dans leurs cours et qu'ils définissent un code avec des apprenants où ils vont mobiliser leur attention à certains moments parce que là ils ont vraiment besoin que les apprenants soient à 100% avec eux utiliser aussi ce qu'on appelle la mise au calme des esprits donc ça je vois qu'il y a une question il y a une question dans le chat c'est qu'entendez-vous par pensée logico-mathématique ? alors la pensée logico-mathématique là je fais référence notamment à des travaux qui ont été faits par Daniel Kahneman sur les deux systèmes de pensée en fait il y a beaucoup de choses qu'on fait par automatisme parce que voilà c'est des solutions qu'on a déjà testées c'est des choses qu'on a déjà faites et donc on est quelque part dans une espèce de pilote automatique où on va faire les choses on répond aux questions parce qu'on nous a déjà posé ces questions et on ne s'arrête pas trop pour se demander ok est-ce que ce que je suis en train de raconter est juste est-ce que j'ai vérifié que ça avait été scientifiquement prouvé est-ce que je suis sûre de mes sources est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir les choses est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui serait possible c'est ça en fait ce deuxième système de pensée c'est celui qui va être beaucoup plus beaucoup plus créatif mais qui va être beaucoup plus coûteux cognitivement puisque lui il va vraiment mobiliser la mémoire de travail en disant ok je ne fonctionne pas sur mes habitudes là je me concentre vraiment pour trouver une solution dont je suis sûre qu'elle va être juste ou la plus juste possible c'est ça le système logico-mathématique je peux continuer c'est bon merci beaucoup avec plaisir donc un autre un autre outil extrêmement intéressant par rapport à l'attention c'est ce qu'on appelle la mise au calme des esprits c'est-à-dire proposer tout simplement aux apprenants de se poser pendant quelques minutes et de faire de la relaxation une forme de méditation dans laquelle ils vont pouvoir se reconcentrer sur leurs sensations proprioceptives et donc être dans une attention soutenue ce qu'on peut appeler aussi de la pleine conscience ça leur permet de développer leur capacité attentionnelle et ça sert aussi de sas par exemple lorsqu'ils reviennent de pause pour pouvoir rentrer plus facilement dans les activités d'apprentissage proposer aussi de mettre en activité les apprenants ça par rapport à l'attention c'est bien entendu ce qu'il y a de plus de plus efficace puisque le fait de bouger le fait de s'engager va maintenir leur attention et puis donner du temps la compréhension le traitement cognitif des informations est quelque chose qui demande du temps et donc il vaut mieux à la limite faire moins mais laisser plus de temps pour que le processus d'apprentissage puisse réellement se mettre en place et que les apprentissages puissent se consolider sur la mémorisation comme je vous le disais il y a eu beaucoup beaucoup d'études qui ont été faites sur le fonctionnement des mémoires sur la mémoire de travail dont je vous disais que c'était une des fonctions exécutives sur la mémoire sémantique et notre petite bibliothèque intérieure la mémoire procédurale où on a tous les savoir-faire la conduite le fait de faire du vélo mais tout ce que l'on a justement automatisé nos mémoires perceptives et la mémoire épisodique et la mémoire de notre expérience personnelle de ce qu'on a pu faire les repas de famille les souvenirs de vacances etc. et les loins de la mémorisation la plus efficace quand il s'agit de mémoriser les choses que l'on doit apprendre dans le cadre de formation en se référant par exemple aux travaux qui ont été faits par Ebbinghaus qui est un psychologue du 19e siècle qui a analysé quelle était la courbe de l'oubli et qui s'est rendu compte que justement si on réactivait régulièrement vous voyez ici ça c'est la courbe en fait si je ne réactive pas j'apprends une fois je sais à 100% et puis au fur et à mesure que le temps passe si je ne réactive pas les informations et bien ces informations je vais les oublier il va m'en rester peut-être plus que 20% et si je réactive ces informations c'est-à-dire que si je les reprends et bien vous le voyez je vais avoir une courbe qui va être une courbe je vais garder beaucoup plus de choses en mémoire et plus je vais réactiver ces informations moins ça va me demander d'effort à chaque fois et moins il va y avoir d'oubli et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important cette histoire de réactivation on sait mieux maintenant comment fonctionne l'oubli même si c'est quelque chose un phénomène qui est parfaitement naturel et comment le contrer justement en faisant des réactivations qui soient des réactivations à espace expansé c'est-à-dire on peut vous le voyez là l'espace qu'il y a entre chaque période de réactivation est de plus en plus éloigné et donc on peut reprendre les choses en laissant des espaces de plus en plus grands mais on aura comme ça une mémorisation qui sera de l'ordre de 90% dans les modalités pédagogiques on va proposer par exemple aux formateurs de faire travailler leurs apprenants avec des fiches de mémorisation pourquoi ? parce qu'un cerveau qui apprend est un cerveau qui est actif qui est engagé dans l'activité et donc il faut que le cerveau se pose des questions en fait notre cerveau c'est ce qu'on appelle un cerveau bayésien il fonctionne avec l'émission d'hypothèse et puis il va y avoir un message d'erreur qui va dire ah l'hypothèse que j'avais est juste il n'y a pas d'apprentissage puisque je le savais déjà mais si je ne savais pas l'hypothèse que j'ai mise va être fausse et c'est ce message d'erreur qui va permettre justement qu'il y ait un apprentissage et qu'il y ait une modification au niveau de mes connexions neuronales donc pour qu'il y ait mémorisation il faut que les personnes elles puissent aller se poser des questions et qu'elles puissent vérifier est-ce que je connais effectivement est-ce que j'ai cette information qui est encodée dans mes réseaux neuronaux ou pas de façon à pouvoir le modifier si mon cerveau est passif et que je me contente d'écouter une conférence ou de lire un livre et bien à ce moment-là il n'y a pas ce message d'erreur et donc il n'y a pas ou très très peu d'apprentissage voilà utiliser comme je vous le disais des des testing à rythme expansé c'est-à-dire réactiver les connaissances et donc faire des petites séances pendant les formations faire des petites séquences régulièrement où on va réactiver des informations qui ont été vues préalablement voilà le type d'outils qu'on peut proposer par rapport à la mémorisation excusez-moi je n'ai pas du tout d'heures autour de moi je ne sais pas du tout combien de temps il me reste alors vous avez encore bien 20 minutes je pense très bien ok super donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre il n'y a pas de soucis en ce qui concerne l'engagement actif et la motivation alors ça aussi c'est une question qui revient très très fréquemment en termes de formation parce qu'on sait très bien que si on a des apprenants qui ne sont pas motivés ça va être très compliqué de pouvoir les faire rentrer en fait dans les apprentissages et cette question de la motivation à apprendre est une question qui est très très récurrente surtout si on se retrouve avec des apprenants qui ne sont pas là de façon volontaire donc on va avoir par exemple des lycéens qui ne voient pas le sens de certains cours qui ne les intéressent pas même dans les études universitaires on va se retrouver avec des cours qui ne sont pas forcément au cœur des centres d'intérêt des étudiants et en formation professionnelle continue on va avoir des formations qui sont obligatoires où les salariés sont obligés de se rendre en formation et là on risque de se retrouver avec des salariés qui ne sont pas du tout motivés et de ce fait la formation va être compliquée à mettre en oeuvre et les apprentissages vont être très difficiles à se faire donc la question de la motivation à apprendre c'est une question qui est récurrente dans le cadre de la formation alors ce qui est intéressant c'est qu'on sait que la motivation elle va être liée à une petite analyse que le cerveau va faire entre quels sont les efforts cognitifs que l'on me demande de faire et quels vont être les bénéfices que je vais en retirer et un des alliés que l'on va avoir en tant que formateur autour de ça c'est ce qu'on appelle le système de la récompense c'est-à-dire que ce sont des structures qui sont sous-corticales qui sont au centre du cerveau que vous voyez oups pardon que vous voyez ici là voilà et notamment au niveau du striatum et l'activation de ce circuit de la récompense qu'on appelle aussi le circuit dopaminergique va générer de la création de dopamine et va générer une sensation de plaisir donc ça veut dire que si on arrive à activer ce circuit de la récompense que le bénéfice que retire l'apprenant soit l'activation de ce circuit de la récompense et donc la sensation de plaisir qui va avec et bien il va s'engager dans l'effort cognitif qu'on lui demande oui vous aviez une question non c'est bon pas de question d'accord ok et donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on va pouvoir déclencher chez les apprenants cette giclette de dopamine sachant que on va avoir des concurrents par exemple on sait très bien que tous les réseaux sociaux sont constitués de façon à créer cette activation du circuit de la récompense le fait d'avoir des likes par exemple ça va faire plaisir quand on fait des jeux le fait qu'on ait même virtuellement de l'argent des coupes etc va venir activer le circuit de la récompense tout ce qui va être aussi c'est le circuit qui est impliqué dans tout ce qui est comportement addictif donc voilà tout ce qui est le plaisir du jeu va venir contrebalancer le plaisir que l'on peut avoir à l'apprentissage et donc ça va être important que les formateurs s'efforcent de permettre à la personne de trouver du plaisir dans les apprentissages de créer cette activation du circuit dopaminergique pour que ce plaisir vienne compenser l'effort qui est demandé parce que les apprentissages nécessitent de l'effort en fait il y a un dicton américain qui dit no pain no gain c'est à dire si vous ne faites pas d'effort vous ne gagnez rien et en termes d'apprentissage c'est réellement ça l'apprentissage puisque ça demande des nouvelles connexions neuronales ça demande un effort et il faut que ce soit compensé donc ça c'est intéressant le bénéfice il va être retiré par notamment le feedback on en parlera le feedback que peut donner le formateur le fait de réussir et donc permettre aux étudiants aux apprenants d'être dans des dynamiques de réussite c'est à dire que leur stratégie d'apprentissage soit suffisamment efficace pour qu'ils réussissent notamment aux évaluations qu'ils réussissent à faire les tâches cognitives qu'on leur demande de faire leur laisser suffisamment de temps pour les faire etc. tout ça va représenter les bénéfices qui donc vont venir contrebalancer l'effort qui va être demandé pour la tâche pédagogique que l'on demande autre élément très important dans la motivation des apprenants ça va être le sentiment d'efficacité personnelle et l'état d'esprit dynamique je vous le disais le cerveau c'est quelque chose d'extrêmement plastique on va avoir des apprenants qui ont un état d'esprit qui va être un état d'esprit statique c'est à dire qu'ils pensent qu'ils ne sont pas doués comme je vous le disais tout à l'heure et que donc les apprentissages ne vont pas être possibles pour eux ces apprenants là vont avoir beaucoup de difficultés à rentrer dans les activités qu'on leur propose et à se motiver pour ces activités puisqu'ils sont persuadés que ce n'est pas pour eux pour différentes raisons et que donc ils n'y arriveront jamais et le sentiment d'efficacité l'état d'esprit dynamique pardon c'est le contraire c'est donc les apprenants qui savent que s'ils font suffisamment d'efforts et s'ils recommencent quand ils font des erreurs et bien les apprentissages vont se faire petit à petit et que s'ils ont échoué ce n'est pas parce qu'ils sont nuls ou parce que la matière est trop difficile pour eux c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas encore faire mais que s'ils continuent à faire des efforts ils apprendront à faire et que donc à la fin ils seront compétents et le sentiment d'efficacité personnelle ça c'est un concept qui a été développé par Pandura qui est un psychologue américain et c'est le fait que la personne pense qu'elle est capable de faire ça n'a pas forcément de lien avec ses capacités réelles c'est juste la façon dont elle-même elle évalue sa capacité à réussir c'est pour ça que je vous ai mis le petit chaton avec le tigre le lion devant pardon c'est-à-dire que si je me vois comme étant un lion qui est capable d'y arriver et bien je vais être motivé pour le faire si en revanche je pense que je ne vais pas y arriver forcément je ne vais pas être motivé pour le faire il y a aussi de nombreux biais métacognitifs et sociocognitifs qui peuvent venir impacter la motivation que l'apprenant va avoir on peut avoir des biais de genre il y a un certain nombre de biais sociocognitifs autour de l'appartenance à un genre et des capacités que l'on peut avoir on parlait tout à l'heure du fait que les femmes étaient soi-disant multitâches mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont encore véhiculées dans notre société sur par exemple le fait que les filles ne sont moins bonnes que les garçons en mathématiques elles sont moins bonnes pour tout ce qui va être informatique technologie etc elles vont être davantage faites pour avoir des métiers de soins aux autres infirmières professeurs de maternelle etc etc et du coup si vous voulez ce genre de biais qui sont des biais culturels puisque toutes les les analyses que l'on a faites ont montré qu'en fait ça n'était pas vrai que les filles n'étaient pas le cerveau des filles n'est absolument pas différent de celui des garçons en ce qui concerne les mathématiques par exemple et donc du coup ces biais là vont faire que la personne va s'auto-inhiber par rapport aux apprentissages parce qu'elle est persuadée que les apprentissages ne sont pas à sa portée de même les biais d'origine socio-culturelle Carole a beaucoup travaillé sur ce point là le fait de se dire par exemple moi dans ma famille on est tous nuls en maths ou moi je viens d'un milieu socio-culturel défavorisé et donc je n'ai pas les mêmes capacités que les autres je n'ai pas la même intelligence que les autres moi je n'arriverai jamais à faire ces apprentissages c'est que pour les fils de prof etc tout ça ce sont autant de biais qui vont venir entraver l'engagement que la personne va avoir par rapport aux apprentissages et donc impacter négativement sa motivation à apprendre alors qu'est-ce qu'on peut proposer comme piste pédagogique et bien par exemple donner du sens aux apprentissages c'est-à-dire en tant que professeur que formateur systématiquement expliquer voilà pourquoi je vous parle de ça voilà comment est-ce que je vous demande de faire cette activité parce que ça va vous permettre de développer telle capacité qui finalement va vous permettre d'arriver à telle compétence voilà quel est le lien que vous pouvez faire entre ce que l'on voit aujourd'hui et ce que l'on a vu la dernière fois cette question du sens est extrêmement importante pour les apprenants surtout si ce sont des apprenants adultes parce qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on leur parle de telle ou telle chose pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire telle ou telle activité le fait aussi de donner des feedbacks ça c'est très important par rapport à la motivation c'est-à-dire dire à la personne voilà c'est ce que vous avez fait c'est bien donner des encouragements renforcer l'estime que la personne peut avoir dans ses capacités non pas en lui disant bravo tu es doué mais en lui disant voilà tu vois tu as fait des efforts et tu es récompensé de ces efforts tu as changé de stratégie d'apprentissage et tu vois cette nouvelle stratégie est plus efficace etc donner le choix aussi alors ça c'est en référence à notamment des théories qui ont été développées la théorie de l'autodétermination qui a été développée par Desi et Ryan c'est très important pour la motivation des apprenants qu'ils puissent avoir du choix donc leur demander par exemple est-ce que vous préférez le faire sur telle modalité ou sur telle modalité est-ce que vous préférez me le rendre sous forme de carte mentale me le rendre sous forme de discours argumenté est-ce que vous préférez qu'on commence par ça ou qu'on commence par ça bref donner le choix va avoir un impact sur les apprentissages faire faire des travaux de groupe aussi ça on sait que c'est très motivant de pouvoir travailler en groupe d'échanger avec les pairs ça va permettre de créer du conflit socio-cognitif qui va permettre de créer de nouveaux apprentissages etc et puis aussi pourquoi pas proposer aux apprenants ça fait partie des choses qui sont très motivantes d'être de devenir eux-mêmes les formateurs dans le cadre par exemple de classe mutuelle ou de classe renversée et donc leur permettre de structurer eux-mêmes les savoirs et de les communiquer à leur père la métacognition ça c'est quelque chose qui est de plus en plus développé à l'heure actuelle c'est-à-dire que c'est très important de former les apprenants eux-mêmes sur le fonctionnement de leur cerveau pour qu'ils puissent adopter des stratégies d'apprentissage qui soient plus efficaces plus efficientes donc leur apprendre comment apprendre leur apprendre finalement quelles sont pour eux les meilleures stratégies qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour être en capacité de pouvoir au mieux acquérir les connaissances mémoriser les connaissances etc la plupart du temps ils ne le savent pas ce ne sont pas des choses qui sont intuitives et souvent les intuitions sont erronées et puis leur permettre aussi très important de travailler sur les erreurs on sait que comme je vous le disais le cerveau est bayésien c'est-à-dire qu'il y a apprentissage s'il y a un message d'erreur par rapport à l'hypothèse qui a été émise sur le cerveau donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'apprentissage et ça c'est vraiment fondamental à expliquer on est nous dans une société judéo-chrétienne où on a souvent confondu l'erreur avec la faute qui a une consonance si vous voulez chrétienne et comme quelque chose qui est quelque chose de négatif et en fait il faut vraiment expliquer aux apprenants que bien au contraire la faute c'est un passage obligé pour qu'il y ait apprentissage et qu'il ne faut pas s'arrêter à l'erreur que l'on a faite mais qu'au contraire il faut s'appuyer sur cette erreur-là pour comprendre d'où vient l'erreur et qu'il y ait un apprentissage de façon à ce qu'on ne recommence pas l'erreur et ça c'est vraiment toute une culture à développer auprès des formateurs et auprès des apprenants est-ce que vous avez des questions avant que je passe sur les perspectives professionnelles sur le lien justement que l'on peut faire entre sciences cognitives et apprentissage est-ce que sur cette partie de la façon dont les sciences cognitives peuvent éclairer les formateurs et les professeurs au regard de ce que l'on sait du fonctionnement d'un cerveau qui apprend est-ce que vous avez des questions alors il y a eu deux trois questions la première c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure est-ce que l'engagement est bien égal à la volition alors pas tout à fait non parce que quand nous parlons d'engagement nous parlons plutôt d'engagement cognitif c'est-à-dire le fait que le cerveau soit actif qu'il y ait réellement d'activation des réseaux neuronaux pour qu'il puisse y avoir l'engrammage de nouvelles connaissances etc donc on n'est pas vraiment dans une logique de volition on est vraiment dans une logique d'engagement cognitif dans une activité d'apprentissage ok on a du coup une deuxième question c'est quel impact a le regard de l'enseignant sur l'apprentissage extrêmement important vraiment très très important je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Pygmalion et les études qui ont été faites autour de ça je vous les raconte très très rapidement vous prenez des professeurs et vous leur dites vous tirez au hasard des élèves dans leur classe et vous dites aux professeurs voilà ces élèves là sont des élèves qui sont particulièrement intelligents vous allez voir ils sont très performants ils sont très ils sont très bons vous allez vous régaler avec eux etc mais ce sont des élèves que vous avez complètement tirés au hasard et vous prenez les résultats et même la mesure du QI de ces élèves en début d'année et vous refaites la même mesure en fin d'année et vous allez vous rendre compte que ces élèves là ont progressé de façon significativement beaucoup plus importante que leurs copains et que même leur QI a augmenté tout simplement parce que les attentes et la vision des professeurs sur ces apprenants là étaient différentes de celles de leurs copains donc le regard que le professeur a sur ces apprenants est extrêmement important d'accord merci beaucoup une autre question la dernière est-ce que les évaluations avec les notes sont les meilleures méthodes ou existe-t-il d'autres méthodes mieux adaptées les évaluations avec les notes sont à mon sens préjudiciables par rapport aux apprentissages pour plusieurs raisons d'abord parce que la note est une motivation extrinsèque c'est-à-dire que la personne ne va pas apprendre pour développer des connaissances et des compétences mais souvent elle va apprendre pour la note elle-même et de ce fait elle ne va pas par exemple s'appuyer sur les erreurs qu'elle a faites pour améliorer son apprentissage elle va se contenter de regarder sa note surtout si ce sont des lycéens et puis de passer à autre chose elle ne va pas revenir sur ses erreurs un autre point qui va être négatif par rapport à la note c'est que la note en fait surtout si on fait des moyennes une moyenne n'est pas du tout ne reflète pas la compétence de l'individu puisque ce qui reflète sa compétence c'est la dernière note qu'il a eue c'est-à-dire là où il en est par rapport à ses apprentissages et donc établir des moyennes n'est pas une bonne chose et la plupart du temps quand on fait des notations c'est pour faire derrière des moyennes je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la constante macabre qui a été travaillée par Antibie ce qu'explique Antibie c'est que quand vous demandez à des professeurs de noter des élèves quel que soit le niveau de ces élèves-là c'est-à-dire que même si vous leur donnez des copies qui soient les copies de tous les meilleurs élèves du collège ou du lycée sans leur dire que ce sont les copies des meilleurs et bien vous allez vous retrouver avec une courbe de gosse c'est-à-dire en forme de cloche où vous allez avoir une moyenne qui va se situer autour de 10 avec un écart type qui sera en dessous et un écart type qui sera au-dessus même si dans d'autres circonstances ces élèves-là étaient évalués à 16 et donc c'est très important de lutter contre cette contente macabre qui fait que dans leur tête les professeurs se disent qu'à peu près dans une classe il faut que la moyenne soit aux alentours de 10 il y a un autre point qui est très important c'est que le fait de faire une notation c'est on met les élèves dans une logique de résultat plutôt que d'être et dans une logique de performance plutôt que dans une logique de développement de compétences et ça va créer du stress et ça ne va pas être positif par rapport aux apprentissages donc pour la deuxième partie de votre question quelle est l'alternative l'alternative c'est de ne pas noter c'est d'être dans une évaluation des compétences qui permettra de regarder au fur et à mesure où est-ce que se situe l'apprenant par rapport à la compétence qui est visée pour qu'il puisse voir de façon très claire quel est le chemin qu'il a parcouru dans la maîtrise de cette compétence et au contraire quel est le chemin qui lui reste à parcourir et là on n'est pas dans une logique de performance mais on est dans une logique de maîtrise et c'est complètement différent par rapport aux apprenants et par rapport à la posture du professeur et la façon dont on voit l'évaluation qui devient une évaluation formative c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les évaluations pour savoir où est-ce qu'on en est et savoir qu'est-ce qu'on maîtrise déjà et qu'est-ce qui nous reste encore à travailler pour atteindre la compétence visée pas d'autres questions si une autre la trace écrite est-elle indispensable à l'apprentissage non bien sûr que non tout ce qui va être par exemple procédural va pas forcément passer par une trace écrite si vous voulez apprendre à jongler si vous voulez apprendre à faire du piano si vous voulez apprendre à conduire la trace écrite ne servira à rien donc tout dépend vraiment du type d'apprentissage que l'on demande et la trace écrite peut être quelque chose qui va être nécessaire ça dépend du type de connaissances que l'on demande d'acquérir en tout cas s'il y a trace écrite il vaut mieux qu'elle soit sous forme par exemple de carte mentale plutôt que sous forme de fiches de synthèse ou de fiches de résumé comme peuvent se faire les lycéens de fiches de révision de choses comme ça ou alors il faut que ce soit des questions que l'on se pose mais on peut les poser à l'oral et donc la trace écrite ne sera pas forcément indispensable d'accord alors pour l'instant pas d'autres questions donc vous pouvez peut-être continuer sur les perspectives professionnelles d'accord très bien je continue alors bien entendu dans ce champ alors une nouvelle fois c'est assez nouveau ce qu'on appelle la neuroéducation c'est-à-dire la pédagogie qui est éclairée par les sciences cognitives c'est un champ qui est relativement nouveau donc on peut avoir des perspectives professionnelles dans le champ même direct de la formation ça peut être par rapport aux animations c'est-à-dire que vous allez vous êtes formateur et vous allez vous-même puisque vous êtes formé aux sciences cognitives utiliser dans le cadre de votre pratique de formateur pour animer vos cours ou vos formations vous allez utiliser les apports des sciences cognitives donc vous allez les utiliser dans vos méthodes pédagogiques vous allez donc utiliser comme je disais tout à l'heure dans les exemples que j'ai donnés les systèmes pour mobiliser l'attention de vos étudiants ou de vos apprenants vous allez utiliser des cartes mémo des fiches mémo des choses comme ça vous pouvez aussi si vous avez développé suffisamment d'expertise sur cette pratique de pratique pédagogique éclairée par les sciences cognitives vous pouvez former vos collègues à les utiliser et donc là vous rentrez dans le cadre de la formation de formateur donc vous utilisez vous-même ces apports et vous formez les autres à les utiliser vous pouvez aussi former aux sciences cognitives et donc devenir un formateur sur qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives quels sont les nouveaux apports qu'on peut avoir par rapport aux sciences cognitives etc et vous pouvez aussi former sur les champs d'application c'est-à-dire que par exemple vous allez former sur ben voilà comment est-ce que le cerveau apprend à lire comment est-ce que ça prend le calcul comment est-ce que ça prend l'EPS comment est-ce que ça prend etc donc tout ça c'est le champ de l'animation de formation à côté toujours dans la formation mais à côté de l'animation de formation on va avoir la conception de parcours de formation et donc là on est plutôt du côté de l'ingénierie pédagogique où je vais concevoir des cours pas seulement les animer dans cette conception aussi je vais bien entendu pouvoir utiliser en termes de modalité de contenu d'abord les sciences cognitives puisque je vais construire des parcours de formation sur le lien entre les sciences cognitives et l'apprentissage ce qui me permettra ensuite d'aller par exemple former mes collègues etc mais là je suis pas seulement dans l'animation des formations et l'utilisation des méthodes je suis dans la conception de contenu de formation qui sont autour de ces méthodes-là et puis ça peut être aussi par rapport aux modalités c'est-à-dire que dans la construction de ma progression pédagogique je vais moi-même utiliser ce que je sais des sciences cognitives par exemple je vais décider d'entremêler les apprentissages je vais décider de régulièrement revenir sur des notions qui ont déjà été apprises et donc constituer un apprentissage qui va être un apprentissage spiralaire etc et puis à un degré encore un petit peu plus méta je peux être du côté de l'ingénierie de formation c'est-à-dire que là je conçois carrément tous les dispositifs de formation et là je vais pouvoir utiliser les apports des sciences cognitives dans les modalités de conception par exemple je peux très bien me dire que je vais concevoir des formations qui vont être des formations concevoir des plans de formation qui vont être pluriannuels où je vais permettre d'approfondir petit à petit les compétences où je vais permettre que ce soit repris année dans un module des éléments qui ont été vus dans un module précédent où je vais identifier quels sont avant les formations les niveaux de connaissances des apprenants de façon à pouvoir leur construire des parcours de formation qui sont adaptés par rapport à leur niveau de préacquis etc donc là on est du côté du champ de la formation et de comment est-ce qu'on peut utiliser les apports des sciences cognitives pour avoir une activité professionnelle dans le champ de la formation à côté de cette formation qui est autour de formation qui serait construite comme on peut l'imaginer dans une salle de classe ou dans une salle de formation avec un formateur des apprenants etc on a aussi tout un autre champ qui est en lien avec l'expertise que l'on peut avoir sur les apprentissages sur le terrain c'est-à-dire que certes il y a les plans de formation et les formations en tant que stage si vous voulez de formation qui existent mais il y a aussi tout un champ d'apprentissage qui se fait en étant directement sur le terrain par le biais de tutorat etc du coup ça veut dire qu'on peut accompagner les managers sur comment est-ce que en tant que manager ils peuvent aider leurs équipes à développer des compétences puisque finalement l'apprentissage c'est ça c'est petit à petit avoir des des équipiers qui augmentent de plus en plus leurs compétences et qui sont capables à chaque fois de pouvoir faire preuve de plus d'agilité de pouvoir s'adapter à des nouvelles situations etc donc on a tout un champ d'expertise qui est autour de cet accompagnement des managers par exemple là il va y avoir une journée qui va être faite en juillet par le CNFPT c'est le centre de formation de la fonction publique territoriale et la thématique de la journée c'est quels apports des sciences cognitives pour les managers dans le cadre de leur pratique de management donc ça c'est tout un champ d'expertise aussi qui peut se développer il y a aussi un champ autour de l'économie c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut former ou accompagner les apprentissages notamment des citoyens je ne sais pas si vous savez ce que sont les nudge c'est une façon d'amener les gens à adopter des comportements qui sont des comportements qui vont être bons pour eux donc par exemple vous allez modifier un petit peu leur environnement ou présenter les choses de telle façon qu'ils vont adapter des comportements qui vont être meilleurs je vous donne un exemple si vous voulez que des personnes mangent plus de légumes et moins de frites et bien il ne faut pas que vous présentiez les frites dans une cafétéria au début du parcours de la personne il faut que vous présentiez les frites à la fin et les légumes au début comme ça la personne elle va se servir de légumes dans son assiette qui est vide et elle va en prendre plus et quand elle va arriver aux frites l'assiette sera déjà pleine et du coup elle va manger moins de frites donc là on est plus dans du comportemental et moins dans de l'apprentissage mais en termes d'apprentissage il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer quand on comprend les modes de fonctionnement quand on comprend les biais cognitifs par exemple comment est-ce que ça fonctionne pour amener les personnes à adopter des comportements qui sont des comportements sociétaux que l'on juge être meilleurs pour eux et puis dans un autre dans une autre logique qui elle va être une logique d'économie plus privée on a aussi tout ce qui va concerner les apprentissages des comportements des consommateurs et donc comment est-ce que l'on peut comprendre finalement comment se comportent les consommateurs et comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils modifient leur comportement en tant que consommateurs donc il y a tout ce champ d'expertise si vous voulez qui va qui va exister et qui qui est intéressant à explorer sur le lien entre les mécanismes d'apprentissage là du coup pas forcément chez des apprenants qui sont identifiés comme étant des apprenants mais chez des salariés ou chez des citoyens pour faire le lien entre le fonctionnement de leur cerveau et puis ce que l'on cherche à leur faire faire et le troisième champ qui va être important va être bien entendu celui de la recherche donc on peut par exemple s'intéresser à tout ce qui va être les apprentissages didactiques comment se passe l'apprentissage des mathématiques les apprentissages de la langue comment est-ce que ça marche au niveau du cerveau quelles sont les différentes zones qui sont activées et du coup comment est-ce que on peut faciliter les apprentissages de ces disciplines là on peut aussi travailler sur tout ce qui va être les apprenants à besoins spécifiques on comprend mieux maintenant comment fonctionne la dyslexie comment fonctionne la dyspraxie par exemple sur la dyslexie on sait que la lecture mobilise une partie de notre cerveau une aire cérébrale qui à l'origine était consacrée à la reconnaissance des visages et à la reconnaissance des formes et que pour reconnaître une forme on a besoin d'identifier le fait que c'est la même forme quel que soit l'angle sous lequel on la voit et du coup comme c'est la même zone qui est sollicitée pour la lecture et bien cette zone là quand elle voit un P un D un B ou un Q pour elle c'est la même chose et ça fait partie des éléments qui font que c'est la réorientation que l'espèce humaine a donnée à cette zone cérébrale qui fait que cette réorientation cette réutilisation de cette zone cérébrale va être plus difficile chez certaines personnes et qu'elle va être à l'origine de problèmes de dyslexie et puis il va y avoir aussi des champs de recherche un des champs qui est très très développé à l'heure actuelle c'est par exemple le lien qu'il peut y avoir entre les émotions et l'apprentissage et comment est-ce que les émotions impactent les apprentissages comment est-ce qu'on peut pendant très longtemps on a pensé qu'un formateur il était censé laisser ses propres émotions et demander à ses apprenants de laisser les émotions à la porte de la salle de formation on sait maintenant que c'est impossible il y a Damasio par exemple qui a écrit un livre qui s'appelle l'erreur de Descartes on sait que le centre des émotions il est aussi comme le centre de récompense il est au cœur du cerveau et donc il est en lien avec toutes les zones cérébrales et toutes les zones du cortex dans lesquelles il y a des apprentissages et donc on connaît mal encore comment est-ce que ça fonctionne mais ça fait partie des champs de recherche qui sont tout à fait intéressants à développer notamment en tant que formateur pour savoir comment utiliser ses propres émotions et les émotions des apprenants pour faciliter les apprentissages voilà je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis par rapport au timing mais je suis à votre disposition pour vos questions et vos réflexions je pense qu'on est très très bon sur le timing alors on a une question fresco donc selon vous quel serait votre conseil aux étudiants qui cherchent encore leur voie leur voie en fait en sciences cognitives je ne comprends pas bien la question c'est-à-dire ceux qui cherchent à savoir vers quel type de sciences cognitives ou quelles utilisations professionnelles en fait ceux qui cherchent encore leur voie ils ne savent pas quoi faire avec les sciences co quel est votre conseil à ces étudiants très sincèrement il n'y a vraiment que l'embarras du choix parce que en fait ça dépend un petit peu de votre appétence si vous êtes plutôt intéressé par tout ce qui peut être en lien avec les algorithmes l'intelligence artificielle etc ça c'est un secteur qui est en plein boom y compris au niveau des apprentissages on est en train de développer dans le cadre des apprentissages de l'intelligence artificielle pour savoir comment est-ce que justement les computers peuvent aider les apprenants avec des algorithmes qui identifient quelles sont leurs erreurs qui peuvent identifier quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer etc donc il y a tout un champ qui se développe autour de ça si vous préférez travailler dans l'humain et bien voilà tout ce qui est en lien avec les apprentissages avec l'accompagnement de ceux qui ont des difficultés d'apprentissage etc après il y a plein d'autres champs qui sont autour du travail sur la recherche médicale et psychologique version psychiatrique autour de tout ce qui va être la maladie d'Alzheimer la maladie de Parkinson etc tout ça ce sont des champs qui sont tout à fait passionnants comme je vous le montrais avec la première diapositive où je vous montrais finalement toutes les disciplines qui sont impliquées dans les sciences cognitives moi je vous ai montré le lien qu'il peut y avoir avec encore une autre discipline qui sont les sciences de l'éducation et il y a vraiment de quoi faire regardez plutôt quelles sont justement vos appétences c'est à dire est-ce que vous êtes plutôt vers vers l'humain est-ce que vous êtes plutôt vers vers la recherche est-ce que vous êtes plutôt vers l'interaction avec la machine voilà d'accord merci beaucoup pour cette réponse alors dans le chat il y a pas mal de remerciements on dit que c'est très intéressant tout ça donc voilà il y a aussi une question qui s'est glissée tout à l'heure quand on parlait de traces écrites est-ce que c'est nécessaire pour l'apprentissage etc quelqu'un a demandé en ce qui concerne les personnes en situation de handicap mental est-ce que ce sont les mêmes outils ça c'est une question c'est une question vaste parce que le handicap mental est très très vaste et il peut être vaste par rapport à son intensité il peut être vaste par rapport au type de handicap que ça va que ça va générer ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que en toute sincérité je suis pas du tout une spécialiste et que je veux absolument pas dire de bêtises sans parler de handicap mental ce que je peux dire c'est que par rapport aux difficultés d'apprentissage et notamment aux dys dont je parlais tout à l'heure ou par rapport à des élèves qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité là on va pouvoir utiliser des outils qui sont des outils plus spécifiquement élaborés pour ce type de population là mais sur le handicap mental d'une façon générale je ne suis pas une spécialiste ok merci beaucoup on a une autre question sur le chat c'est quelle orientation pour un management et sciences cognitives y a-t-il un diplôme un DU sur le lien entre management et sciences cognitives quelle orientation pour faire un management et sciences cognitives je pense que il y a deux alors est-ce qu'il y a une formation qui est spécifique là-dessus je ne sais pas ouais ce que je sais c'est que si vous faites un DU de de sciences cognitives comme il y en a qui ont été présentés là dans le cadre du forum des sciences cognitives au niveau des formations et que ensuite vous faites une formation de management là vous aurez vraiment en main toutes les toutes les billes dont vous aurez besoin et je vous suggère de plutôt commencer par la formation en sciences cognitives et de ensuite vous spécialiser dans le management ok merci du coup on a une autre question sur le chat c'est quels sont les types de formation en neurosciences cognitives existants pour professeurs des écoles alors pour les professeurs des écoles il y a plusieurs types de formations qui sont proposées ça dépendra bien entendu des académies c'est à dire que là par exemple il y a un projet qui est en train de se mettre en place dans l'académie de la Guadeloupe où il va y avoir toute une formation de formateurs y compris y compris pour le premier degré qui va être fait et ces formateurs seront ensuite en charge d'aller dans les écoles les collèges et les lycées former tous les collègues qui auront envie de se former aux sciences cognitives pour les appliquer ensuite dans le cadre de leurs pratiques pédagogiques donc ça ça va être vraiment dépendant des académies puisque chaque académie va définir son propre plan de formation il y a certaines académies qui sont plus sensibilisées par rapport à la thématique des sciences cognitives et qui donc vont proposer pas mal de formations autour de cette thématique là et il y a d'autres académies qui ne vont pas avoir envie de trop développer ça à côté de ça il y a par exemple très récemment il y a eu un parcours qui a été proposé par le ministère de l'éducation nationale qui s'adressait au cycle 3 et 4 qui était animé par Jean-Luc Berthier le pilote des CONICLAS et de l'association Apprendre et Forme avec les sciences cognitives et ça c'était un parcours qui était sur magistère et qui était accessible à toutes les personnes et je pense qu'il l'est encore on a eu aussi pareil sur magistère un parcours qui a été proposé par Jean-Philippe Lachaud sur l'attention et que donc n'importe quel professeur pouvait suivre à condition de s'inscrire sur magistère donc il y a pas mal de choses qui sont faites il y en a de plus en plus qui sont développées comme je vous le disais il y a aussi l'association avec son site science-cognitive.fr qui met à disposition des professeurs des tas d'outils méthodologiques mais aussi des outils théoriques sur les sciences cognitives pour qu'ils puissent s'auto-former s'il n'y a pas de formations qui sont proposées dans leurs académies donc voilà il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées et de plus en plus sachant qu'il y a quelques années il n'y avait rien du tout mais c'est vrai que le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer est quelqu'un qui a vraiment promu cette relation entre la recherche et notamment la recherche en sciences cognitives et l'éducation et l'éducation il a créé un comité scientifique qui est piloté par Stanislas Dehann qui est un des grands piliers de la neuroéducation et du lien entre sciences cognitives et apprentissage et donc il y a depuis quelques années un très très fort effort de la part du ministère de l'éducation nationale pour développer ce lien entre la recherche et les professeurs Ok un peu sur le même thème de questions sur les formations etc auriez-vous une idée de formation qui pourrait faire suite au dé de neuroéducation de l'université de Paris la personne qui demande ça est professeure des écoles Déjà elle est très bien cette formation elle est elle est très bien après je pense que de toutes les façons vous pouvez tout à fait zoomer sur ce qui va être les applications pratiques et vous pouvez trouver ce zoom à travers les parcours dont j'ai parlé sur Magistère sur la mémorisation et sur l'attention et vous pouvez aussi contacter l'association Apprendre et Format les sciences cognitives pour proposer de monter une conie classe et du coup être en lien avec ce réseau des conies classes pour pouvoir échanger avec les collègues donc il y a quand même pas mal de possibilités en fait pour savoir comment appliquer concrètement dans sa classe ce que vous avez pu découvrir dans le cadre du DU ok merci beaucoup alors on repasse à une petite question fresco une de nos questions signatures pour vous quel est l'avenir des sciences cognitives je pense que ce sont des sciences qui vont petit à petit devenir totalement incontournables c'est à dire que comme je le disais un petit peu précédemment les sciences de l'éducation par exemple jusqu'à présent ne se posaient pas la question de la façon dont va fonctionner le cerveau et la façon dont se passe l'apprentissage et ce qui est intéressant avec les sciences cognitives c'est le fait que ce soit totalement interdisciplinaire c'est à dire qu'on va s'intéresser à la façon dont est manipulée l'information dont se construit et se transmet se construisent et se transmettent les connaissances avec des éclairages qui vont être des éclairages qui sont issus de plein de disciplines différentes parce que le cerveau et on ne peut plus complexe et qu'on peut à la fois le regarder si on est du côté de la sociologie dans les interactions que les individus vont avoir entre eux mais on peut zoomer jusqu'à ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule neuronale et être du côté de la biologie et tout ça en fait ça va permettre d'avoir des niveaux de compréhension qui vont pouvoir s'agréger les uns aux autres pour finir par comprendre finalement comment fonctionne le cerveau humain mais on a beaucoup beaucoup encore de travail à faire parce que c'est d'une complexité extrême et on a besoin de cette interdisciplinarité pour pouvoir avancer donc je pense réellement qu'elles vont devenir de plus en plus incontournables donc vous avez de l'avenir ça c'est clair d'un point de vue professionnel vous avez vraiment de l'avenir je vous donne un petit exemple j'ai été sollicité pour participer en tant qu'expert à une réponse à un appel à projet qui était fait par la filière de l'agriculture et l'objectif c'était de créer des dispositifs de formation à distance et moi j'ai été sollicité en tant qu'expert des sciences cognitives pour justement pouvoir apporter mon éclairage dans le cadre de la constitution de ces modules distanciels de formation vous avez une petite start-up qui s'appelle Didask qui est spécialisée sur la création de petites capsules de formation distanciel comme ça en s'appuyant ils sont tous formés aux sciences cognitives et ils s'appuient sur leur connaissance des sciences cognitives pour créer eux-mêmes ou apprendre ou donner les outils aux responsables de formation pour qu'ils puissent créer des petites capsules de formation qui soient appuyées sur les sciences cognitives donc il y a vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de champs dans lesquels les sciences cognitives sont une expertise dont on a besoin d'accord merci beaucoup donc on reprend un peu les questions du chat donc la question c'est est-il envisageable de monter une conie-classe dans le cadre d'une association qui fait du soutien scolaire ah oui bien sûr bien sûr que oui 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 en fait ce qu'on appelle les conies-classe c'est tout simplement quand on a plusieurs professeurs plusieurs oui voilà dans une équipe quand on a plusieurs personnes qui vont décider d'adopter certaines des pistes pédagogiques qui sont éclairées par les sciences cognitives mais ça peut être une personne toute seule c'est simplement ça va être simplement plus compliqué pour elle parce que justement elle va être toute seule et donc ça va être moins motivant mais ça va pouvoir s'adresser la conie-classe elle peut très bien être au niveau de la maternelle au niveau du soutien scolaire au niveau de l'université au niveau d'un centre d'apprentissage au niveau voilà c'est tout simplement le fait de se dire eh bien je décide d'adopter dans mes pratiques pédagogiques de façon consciente et éclairée des pratiques qui sont issues des connaissances que l'on a du fonctionnement d'un cerveau qui apprend ok merci beaucoup alors il sera enchanté si vous lui écrivez il sera enchanté de vous donner plein de conseils et de vous mettre en réseau avec les autres conie-classe du niveau sur lequel vous faites votre accompagnement pédagogique ok merci on transmettra l'adresse de Jean-Lébertier oui du coup une dernière question avant de conclure en quoi les sciences cognitives vous ont aidé dans votre métier votre métier d'ingénieur de formation pour moi c'est vraiment c'est vraiment indispensable c'est à dire que j'ai été formatrice j'ai eu des notions erronées de la façon dont un cerveau apprend j'ai beaucoup utilisé les styles d'apprentissage j'ai beaucoup utilisé des choses dont maintenant je sais qu'elles sont fausses et très sincèrement je pense je ne conçois plus de pouvoir essayer d'apprendre quelque chose à quelqu'un ou plus exactement d'accompagner quelqu'un dans ses apprentissages sans avoir une connaissance de la façon dont il apprend ça paraît complètement surprenant que tous les professeurs n'aient pas cette formation là et jusqu'à présent et encore à aujourd'hui dans la formation initiale des professeurs il n'y a pas toute cette partie sur les apports des sciences cognitives et la façon dont le cerveau apprend etc et ça me paraît complètement indispensable et personnellement je ne je ne conçois plus du tout des formations maintenant de la même façon que je l'ai concevée auparavant et il n'y aura pas de retour en arrière possible donc l'apport il est immense pour moi il est immense et il est indispensable je ne pense pas qu'on puisse être réellement un bon concepteur de formation un bon ingénieur de formation ou un bon formateur si on n'a pas ces connaissances là d'accord merci beaucoup donc nous arrivons à la fin de cet événement merci à tous pour votre participation et merci Valérie Ferrandez d'avoir pensé aborder ce sujet très intéressant merci aussi à Codemix de nous avoir accueillis dans le cadre du forum de sciences cognitives 2021 merci à vous pour être venue c'était un plaisir c'était incroyable cette présentation j'ai vraiment aimé c'était un plaisir donc merci tout le monde donc cet épisode sera disponible en rediffusion donc sur le site de la fresco et Youtube aussi dans les prochains jours donc nous posterons le lien sur les réseaux sociaux en exclusivité on vous annonce que le prochain épisode du Salon des métiers donc sera le lundi 17 mai avec pour sujet l'engineurie cognitive présentée par Vincent Pargade expert en ergolonie et facteur humain les inscriptions sont déjà ouvertes donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant le lien est sur notre site voilà du coup je vais vous poster le lien d'inscription et pour ne rien rater de nos actualités et des futurs épisodes alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux il y a tout dessus ainsi que sur notre site donc je vais vous mettre le lien et pour rejoindre la communauté fresco et avoir accès en avant-première à nos événements et nos contenus vous pouvez adhérer à tout moment et rejoindre notre serveur Discord donc je vous mets le lien aussi et on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes merci beaucoup à tous et à tous Sous-titrage ST' 501